Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on souligne le 20e anniversaire du club d'expression Toastmaster, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais d'abord, notre invité, Marc-André Payet. Il avait 12 ans quand son père est mort à l'âge de 40 ans. Aujourd'hui, Marc-André a 40 ans et il se livre à 12 travaux des épreuves très, très, très particulières dont il nous parle à l'instant. Si vous surfez sur les médias sociaux depuis les dernières semaines, voire l'été dernier, vous avez vu ce projet se mettre en branle. Les 12 travaux de Marc-André Payet. Vous l'avez vu également dans les journaux ici, localement. Mais là, tout récemment, en fait, en fin de semaine, dans la Presse Plus, il y avait un super papier. Quoi, Castor, on ne peut plus appeler ça du papier. C'était sur la tablette électronique de la Presse Plus. Il y avait un superbe article sur les 12 travaux de Marc-André Payet. On le reçoit maintenant à notre tour pour nous parler de ce que c'est. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est quoi ça, les 12 travaux de Marc-André Payet? Ça a commencé comment, ça? Ça a commencé comment? L'historique de ça, en fait, c'est que ça commence de très, très loin. Moi, à l'âge de 10 mois, avec mes parents, j'ai commencé à naviguer dans le plein air, que ce soit la randonnée pédestre, le canot, du camping, principalement au Parc national de la Mauricie. Puis, à l'âge de 12 ans, il est arrivé à un événement dans ma vie. J'ai perdu mon père, qui est décédé à l'âge de 40 ans, 11 mois, une journée. Donc, à ce moment-là, moi, je trouvais que 40 ans, c'était vieux. Tout le monde me disait, non, il est décédé vraiment jeune. Mais à 12 ans, des fois, cette notion-là n'est pas très claire. Quand tu as 12 ans, quelqu'un de 40, c'est vieux. C'est vieux. Mais quand tu as 40 ans, tu te fais comme, non, je ne suis pas si vieux que ça. Oui, mais ça, tu ne t'en rends pas compte. En fait, je m'en suis rendu compte quand j'ai eu mon 30 ans. La première étape, là, c'était à 30 ans, je me disais, hey, c'est vraiment bientôt. 10 ans, là, c'est très, très, très là, là. Puis là, je voyais ma fille grandir. Puis là, je me disais, aïe, aïe, il est décédé vraiment jeune. Les années passent. Puis en 2015, j'ai fait un demi-Ironman. Puis tout de suite après, je me suis dit, hey, je vais rendre hommage à mon père le moment où est-ce que je vais avoir la même âge quand il est décédé. En 40 ans, 11 mois, une journée. Je me dis, tu vas faire un Ironman, grosse épreuve sportive. Juste pour me dépasser. Juste pour un hommage personnel que je voulais garder vraiment pour moi. Mais finalement, avec les années, ça a évolué. Il y a eu de l'implication ici à Saint-Jean que j'ai fait. Je coach des gens. J'ai participé à un défi qui s'appelle le Défi Moi pour toi avec Chantal Lacroix, SOS Santé. J'étais dans l'équipe de coach. Puis j'ai vu que j'avais une influence positive chez les gens de se dépasser puis de s'améliorer. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi pas transformer mon idée d'hommage à mon père en quelque chose de plus grand puis qui va aider encore plus de monde? Je me promenais en forêt parce que pour moi, toutes les réponses viennent en forêt. L'inspiration vient de la forêt. Toujours, toujours, toujours. C'est là que ça se libère. Tu cours, surtout de la course en sentier. Tu cours, tu cours, tu cours. Puis là, un moment donné, il y a des illuminations qui arrivent. Puis là, c'est toutes les solutions qui se trouvent comme ça. Quand tu ne réfléchis pas en montagne. Pour moi, c'est magique, la forêt, la montagne principalement. Puis là, je croise un de mes amis en course en sentier. Je dis, hé, Éric, j'ai tel projet. Mais il me manque une thématique. Il dit, OK, parfait. Il part de son côté, il continue à courir. Quand il est arrivé à la maison, il se pose la même question avec sa copine. Puis là, sa copine, elle lance l'idée, les 12 travaux de Marc-André. Fait que là, j'avais un thème, un hommage à mon père. Puis là, je me suis dit, OK, parfait, 12 travaux. Non, je vais m'associer à quelqu'un, une cause, un organisme qu'on va pouvoir aider à travers ça. Puis là, j'ai fait 12 travaux. On va établir ça sur 12 mois, 12 épreuves de plein air. Puis on va aider un organisme à ramasser des fonds. Mais au-delà de juste ramasser des fonds, mon père m'a légué des très bonnes valeurs familiales, de plein air. Malgré qu'il n'a pas vécu longtemps avec moi, ma mère, elle a continué cette lègue-là. Puis là, j'ai voulu rendre ça aussi à d'autres personnes, principalement à des jeunes. Donc, je me suis associé avec l'Étoile, parce que ces jeunes-là, des fois, ils ont besoin de bouger. Il y a des jeunes qui ont ça. Puis ils ont un programme, l'Étoile, qui est le programme corps et esprit. Ils ont développé la zoothérapie, la musicothérapie. Puis il y a un programme qu'ils essayaient de mettre de l'avant qui s'appelle la thérapie par l'aventure, mais par manque de fonds. Ça n'a pas pu voir le jour, mais il y a des jeunes qui ont besoin de bouger comme ça. Donc là, je me suis dit, avec eux, on a fait, on va dédier les fonds à ce programme-là. Là, le fait d'avoir 40 ans aujourd'hui, là, tu te dis, mon père est mort à cet âge-là. C'est là que tu te rends compte que là, quand les gens disaient qu'il était jeune à 40 ans pour mourir, c'était jeune. C'était très jeune. Parce que moi, dans ma tête, j'ai 4 ans d'âge mental. Je le dis publiquement, il n'y a pas de problème. Parce que j'aime la vie, j'aime bouger, j'aime savourer chacun des moments. Il y a des moments qui sont plus difficiles, mais ça ne me dérange pas, parce qu'on passe au travers, qu'on va vers l'avant. En quoi le décès de ton père, alors que toi, tu avais 12 ans à l'époque, ça a eu quoi comme impact dans ta vie? Il y a eu plusieurs impacts. Parce que moi, je suis à 12 ans. Mon frère Benoît avait 9 ans. Ma soeur Stéphanie, 3 ans. J'ai ma mère qui tombe... Veuve. Veuve. Avec de jeunes enfants. Avec de jeunes enfants. Et toi, tu es le plus vieux là-dedans. Oui, je suis le plus vieux. Il y a un rôle que je me suis peut-être attribué par défaut, ou que ma mère m'a donné aussi. Mais je me suis retrouvé avec être l'homme de la maison, si on veut, sans l'aide. Un chapeau que j'ai essayé de porter, que j'ai donné le plus d'aide possible à ma mère. Mais moi, dans la vie, il y a toujours du positif dans chaque situation. Le décès de mon père, ça a pris du temps avant de le découvrir, mais maintenant, à 40 ans, je suis capable de dire ce que ça m'a apporté, c'est mon cheminement que j'ai eu. Je crois être une bonne personne. Que j'ai des valeurs que j'essaie de transmettre. J'aurais été différent, peut-être une meilleure, mais peut-être une pire personne. Mais mon parcours m'a emmené où je suis présentement parce que j'ai perdu mon père à cet âge-là. Tu as toujours été quelqu'un qui a tripé plein air, activité physique, tu fais de l'entraînement, tout ça. Là, tu dis, OK, là, je vais rendre hommage à mon père. Bon, on connaît l'histoire. Et là, tu dis, OK, je vais faire les 12 travaux, donc 12 épreuves en question. Mais là, on parle de quel genre d'épreuve? En fait, c'est tout du plein air. Ça fait que ça va passer par la course en sentier, le canot de la randonnée, de le même... C'est un petit peu inspiré quand même des 12 travaux d'Astérix. Donc, une épreuve de bouffe. Donc, on va pique-niquer en plein air. Il va y avoir de la natation, canot, je l'ai mentionné, course en sentier, survie hivernale, parce que je vais me construire une igloo ici à Saint-Jean. Je vais vivre neuf jours à l'intérieur de cet igloo-là. Donc, les dodos, la bouffe, tout va se passer là. Et tout le reste. Oui, et tout le reste, oui, exactement. Donc, ça passe vraiment par tous les sports de plein air que moi, j'aime, que j'ai le goût de faire découvrir aux gens, en fait, en allant un petit peu plus loin que ce que les gens feraient normalement. Bon. Là, dit de même, ça a l'air simple, mais donne-nous un peu le portrait type d'une épreuve. Parce que là, je peux bien dire, oui, oui, je vais faire du vélo, je vais faire de la marche, je vais aller courir en forêt. Oui, oui, OK, mais là, on parle de quoi, là? Quel genre d'épreuve? Quel genre d'épreuve? Bien, en fait, la première épreuve, c'était la traversée de Charlevoix, qui est une randonnée pédestre qui existe, qui est d'une longueur de 105 km dans les montagnes à Charlevoix. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de la faire aller-retour en quatre jours. Donc, on parlait de 200 quelques kilomètres, mais il y a eu des raccourcis, puis du balisage. Ça m'a donné… Ça, tu l'as fait, là. Oui, ça, c'était la première. Ça, t'en as combien de faits, là? J'en ai deux. Le Bromont Ultra, qui avait lieu dimanche le 13 octobre, qui était… Le but là-dedans, c'est aussi… Ce n'est pas juste que moi, je fasse des épreuves. C'est d'emmener la collectivité à aider les jeunes de l'Étoile, puis à transmettre les valeurs en groupe. Nous, on a participé au Bromont Ultra. On a formé 12 équipes qui devaient faire 80 km à relais en course en sentier, chaque équipe. Donc, on parle d'une soixantaine de coureurs. Vu que l'Étoile était un organisme qui était reconnu par le Bromont Ultra, qui était un événement philanthropique, donc tous les coureurs doivent amasser des fonds. Il y avait environ 15 organismes qui étaient autorisés. Il y a d'autres coureurs, en plus des 60, qui ont décidé de choisir l'Étoile. Donc, on parle d'environ 125 coureurs qui ont amassé des fonds pour l'Étoile. Et là, mini-scoop, peut-être. Les gens peuvent encore donner, là, dix jours après l'événement. Mais on a amassé collectivement, tout le monde ensemble, entre 25 et 30 000 dans le cadre du Bromont Ultra. C'est un gros montant. Oui, c'est un gros montant. Je suis vraiment content. Un petit peu surpris, mais vraiment, vraiment content. Ça m'a touché. Puis, dans toutes ces épreuves-là, parce que là, on parle de celles-là, mais les jeunes sont inclus le plus souvent possible, comme dans le cadre du Bromont Ultra. Ils sont venus avec nous. L'Étoile était présente sur place. Puis il y a des jeunes qui ont couru un 2 km à la fin, tout le monde ensemble, parce qu'on était 60 personnes, les 60 coureurs. On a tous couru le 2 km pour faire l'arrivée finale, tout le monde ensemble. La force du groupe, il fait pour beaucoup, j'imagine, dans la motivation. Oui. Puis c'était très différent. Si on parle de ma première épreuve, que j'étais tout seul pendant 190 km en randonnée, versus la deuxième épreuve, qu'on était un gros groupe, tout le monde ensemble. C'est très motivant. Moi, j'aime ça être entouré de gens. Quelle est la prochaine épreuve? La prochaine épreuve, selon plusieurs, c'est la plus difficile. Ah oui? Oui. Celle-là et la dernière. La dernière, elle va être très émotive, mais la prochaine, c'est une épreuve un peu militaire. C'est un de mes amis militaires qui m'ont donné cette idée-là. Rends hommage. Saint-Jean, c'est une ville militaire, donc un petit clin d'œil aux militaires. Persévérance, résilience, deux thèmes qui reviennent souvent dans leur vie. Donc, la journée, jour du souvenir, je vais mettre un sac de 100 livres sur les épaules de sable. Je vais marcher 5 km. Je vais le déposer à destination. Je reviens. Je fais ça 5 fois. 5 fois? Oui. Donc, un total de 50 km, dont 25 km avec un sac de 100 livres sur les épaules. Oui. As-tu déjà fait le test? Non. Moi, j'aime les surprises, Éric. T'attends la surprise? J'aime la surprise. Mais il y a plusieurs personnes qui me demandent, c'est quelle la pire? Est-ce que tu crains être capable? Est-ce que tu... Je ne veux pas anticiper trop. Je veux être, au moment présent, la vivre. Puis, il y en viendra ce qui pourra. Puis, même si j'ai un échec, moi, ça ne me dérange pas parce qu'on va pouvoir lancer le message après ça aux jeunes de l'Étoile parce que je les rencontre, ces jeunes-là, leur dire, bien, regardez, si on a un échec dans la vie, ce n'est pas grave. On persévère. On va plus loin. On se relève et on continue. Mais l'idée, là, du 100 livres sur 5 km, c'est que les militaires ont déjà fait ça comme entraînement. Ça existe? Je pense que c'est des 50 livres ou 60 livres sur 10 km, eux. Mais c'était tout le temps de pousser un petit peu plus loin. Bien, moi, je me suis fié à mon ami Jay. Il a dit, Marc-André fait ça. Je lui dis parfait, je le mets dans mon projet. Puis tu disais la dernière, c'est aussi une costaude. Oui, c'est une costaude. Mon sport préféré, moi, c'est la course en sentier. Je m'entraîne beaucoup chez Sim, Joe Richelieu. Il y a beaucoup de randonneurs qui me croisent régulièrement là-bas. Ce que je veux faire, c'est la boucle, donc panorama, puis les carrières, qui représentent 2,2 km. C'est 175 mètres environ de dénivelé positif. Moi, je fais 41 tours, donc un tour par année de vie de mon père, plus un pour aller un petit peu plus loin. Donc, ça représente environ 90 km de course en sentier. Sur une période de combien de temps? Ça risque de prendre entre 20 et 24 heures, oui. En continu, oui. Est-ce que c'est des bons mollets? Ah bon, ça y est, là, Thomas? Non, mais... T'aurais couillé, mais... Non, mais, je veux dire, faire des randonnées en montagne, je veux dire, c'est quand même... Ah, là, ça va être la course en plus. Je veux dire, c'est ça, là. C'est de la course en montagne. Tu sais, parfois, la moyenne des ours monte le Mont-Saint-Grégoire une fin de semaine d'automne, puis aller-retour, fait, hey, wow! J'ai monté le Mont-Saint-Grégoire! Oui. Tu vas faire ça 41 fois dans une journée? Oui. En courant? Oui. Ouais, je sais, peut-être que je vais le regretter en le faisant, mais c'est pour montrer, c'est pour inspirer. En fait, c'est pour inspirer les gens à être dehors. Même si quelqu'un dit la même réflexion, 41 tours, t'es fou, peu importe, c'est pas grave, mais si ça donne le goût à la personne de dire, bien, je vais y aller l'essayer, moi, de le faire une fois, mais ça se peut qu'il quitte son téléphone cellulaire, assis chez lui, puis qu'il parte avec ses enfants puis qu'il se promène en forêt. Puis ça, c'est juste en faisant le changement pour une personne de prendre cette habitude-là, on vient de gagner. Au-delà des 12 épreuves, dans la vie de tous les jours, t'es quelqu'un qui s'entraîne, qui entretient sa forme physique. Je veux dire, moi, demain matin, je pourrais pas aller au Mont-Saint-Grégoire puis le courir 41 fois d'une même journée. Je veux dire, il faudrait que je m'entraîne pour ça. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours pour maintenir ta condition physique? Bien, principalement, moi, c'est de la course. Je vais y aller avec la course, renforcement musculaire également, puis de baigner dans toutes ces activités-là parce qu'il va y avoir du ski aussi, donc je suis un skieur. Ça fait que c'est de faire du multisport toujours pour se garder actif puis de pas être juste dans un sport spécifique. Mais la plus grosse des épreuves, c'est la dernière. Donc, mon entraînement est principalement concentré sur cette épreuve-là, puis ça l'aide à réaliser les autres par la bande aussi. Mais sinon, c'est de profiter de la vie. Là, jusqu'à la date, t'en as deux de fêtes sur 12. Les deux premières, ça a pas été trop pire? La première a été quand même difficile. Psychologiquement, c'est difficile. Est-ce que tu te dis dans le cas où je me suis embarqué? Est-ce qu'il faut être un peu… Un peu quoi? Non, vas-y, vas-y. A little bit crazy? Je sais pas, juste un petit peu, là. Conscient, pas conscient, je sais pas. Ben, oublie pas, je l'ai dit en début d'entrevue, j'ai quatre ans. Fait qu'il y a peut-être de l'inconscience, l'insouciance. Donc, c'est ça l'idée, il faut avoir quatre ans d'âge mental pour s'embarquer à l'adresse. C'est pas la forme physique, c'est l'âge mental qui est important. Non, je pense que c'est juste de laisser aller. Moi, je suis quelqu'un qui profite de la vie, puis là, je me rends compte, parce qu'il y en a, on l'a dit, il y en a deux de fait, mais le train, il est parti, là. Ça déboule. La prochaine année, je la verrai pas. Elle va rouler, là. C'est épreuve après épreuve, parce que c'est pas juste de faire les épreuves, parce qu'il y en a qui demandent de l'organisation, parce que je sollicite les gens à participer avec moi dans certaines épreuves, comme celles du mois de novembre. Les gens peuvent, en échange d'un don, faire un aller-retour avec moi, avec un sac de 12 livres, un sac de 40 livres, ou aussi avec un sac de 100 livres. Tout ça en échange du don. Ça fait que c'est de la participation, c'est de l'organisation, mais ça va passer vite. Alors, on peut te suivre sur la page Facebook, dont l'adresse apparaît actuellement à l'écran. Donc, merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Pour la suite. On va voir dans quel état tu vas te trouver. Peut-être qu'on va te réinviter au mois de mai-juin. On va voir ce que ça va te donner. C'est plus maigre, sûrement. Merci beaucoup. Merci. Reste avec nous au retour. On vous parle des 20 ans du Club d'expression Toastmaster. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la justice entre nous. Mon nom est ça. Salut, ici Alexandre Beaudoin. Je suis François Trépanier. François, cette semaine à Sports Express, un show de Beaubonamme. Oui, avec Marc Trémillard et Jean-Christophe Vien, on parle de nos hoskis. Voilà, là, au début, tu te demandais, tu pensais qu'on parlait de nos hoskis? Oui, ça va toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Au fil du temps, quoi qu'encore là, est-ce qu'il y a encore des gens qui étaient là il y a 20 ans qui sont encore actifs aujourd'hui? Actifs, il y a deux membres qui sont membres encore du Club Tours Poster, dont un, Chalange Roy, qui est encore très actif et qui est présentement notre trésorière au sein du Club. Par contre, le Club a été fondé en 2001, puis depuis ce temps-là, je calcule peut-être qu'il a passé au moins 400-500 personnes depuis ce temps-là au sein du Club Tours Poster. D'ailleurs, j'ai tout gardé la liste de tous les noms, j'ai tout ça chez moi, puis c'est quand même assez impressionnant de voir ça. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce 20e anniversaire? Bien, ça signifie, c'est important de célébrer un anniversaire parce que ça nous permet de rencontrer les membres et les gens qu'on n'a pas rencontrés bien souvent depuis X nombre de temps. Puis ça nous permet aussi de se rappeler des souvenirs, des souvenirs qui sont en photo ou en texte, qui sont super importants. Puis de se rassembler aussi, de se rassembler. On voit que le Club est plus connu qu'auparavant parce que tout récemment, j'étais dans un événement où il y a une personne que je n'aimerais pas, mais qui venait d'être élue sur un conseil d'administration comme président. Et là, des gens de son entourage lui disent, bien, il dit, je ne suis pas sûr que j'ai le goût parce que, tu sais, moi, m'exprimer en public, ce n'est pas facile et tout ça. Et là, il y a quelqu'un dans la foule qui dit, bien, tu devrais t'inscrire à Tours Master. Donc, on voit que ça commence à être ancré dans la collectivité. Oui, depuis une couple d'années, moi, personnellement, ça fait 20 ans que le Club existe, moi, personnellement, je suis présent depuis 2006. Alors, on aide aussi grâce à Internet, au Facebook, à la publicité dans les journaux et du bouche-à-oreille aussi, là. Ça aide énormément à faire connaître le Club. Et on a une des pires relations publiques aussi qui est là présentement et qui nous aide beaucoup aussi en photo à nous faire connaître davantage. Vous, Mme Gavelle, ça a combien de temps que vous êtes dans Tours Master? Ça fait deux ans que je suis dans les Tours Master. Puis, c'est une des plus belles décisions de ma vie comme entrepreneur. Parce que ça nous permet vraiment de camper notre leadership, puis aussi de mieux connaître son style de communication, puis de s'améliorer toujours. Oui. Vous, ça vous a vraiment beaucoup aidé, si vous regardez le jour 1 et aujourd'hui. Oui. Ah oui, vraiment. Ça m'a aidé dans ma façon de m'exprimer. Ça m'a aidé aussi à connaître mon style de communication comme personne, ce que j'aimais faire. Et puis, il y a des projets dans les Tours Master sous Pathways qui nous permettent d'appliquer dans notre propre entreprise des données. Comme moi, par exemple, je suis dans un parcours de communication. Et là, c'est de travailler les réseaux sociaux. Oui. Donc, c'est super important pour un entrepreneur. Ça fait que ça me permet d'allier à la fois mes intérêts d'entreprise, puis tout en grandissant dans mes communications, puis dans mon leadership. L'idée, dans le fond, c'est de, on allait dire, de se faire juger par ses pairs, mais en même temps, c'est un jugement qui est axé beaucoup sur l'amélioration, sur le développement. Et on a l'impression d'être jugé sans se faire juger. C'est un peu ça. Sur le respect, c'est ça. Comme vous le disiez, on a trois, les gens font des discours, et à partir de ça, il y a une évaluation, qu'on appelle ça selon la méthode Saint-Louis, des points forts, un ou deux points à améliorer, et on finit par un point fort. Donc, c'est une évaluation qui se fait dans le respect et qui aide énormément par la suite. On évalue quoi, j'allais me dire? On évalue la parole, on évalue le rythme, on évalue le regard. Les gens, quand ils commencent, bien souvent, ils ont les mains jointes. C'est très typique avec le temps. On regarde l'espace qu'ils prennent. Donc, il y a beaucoup de critères qui viennent, qu'on tient en ligne de compte. Donc, on n'a pas l'impression, comme on dit, de se faire rentrer dedans, là. Non. On n'est pas jugé à ce niveau-là. Moi, c'est sûr que j'ai connu, j'avais quand même une certaine facilité à l'écriture. Ça m'a permis, en 2006, quand je suis rentré, c'était un peu une raison, d'améliorer ma communication orale. Parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet communication et le volet leadership. Et avec le temps, j'ai pris plus d'assurance au niveau du leadership. Et aujourd'hui, au niveau du club, je peux dire que c'est important pour moi de pouvoir prendre les guides et de savoir exactement… Toastmasters existe à Saint-Jean depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais en même temps, Toastmasters, ça existe depuis fort longtemps. Il y a tout un historique. Oui, ça existe depuis 1924, aux États-Unis, à Santa Ana, à Californie, depuis ce temps-là. Puis là, il y a des clubs un peu partout. Mais le club Toastmasters, Saint-Jean, fait partie d'un secteur qui a un groupe de quatre clubs. Et le secteur fait partie d'une division. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on parle de progression, c'est qu'à présentement, celle qui était notre présidente du club Toastmasters l'année dernière, Émilie Saint-Hilaire, a rendu directrice de division. Ça fait qu'elle a quand même gradué. Puis on peut progresser énormément aussi. Elle a assumé du leadership. Et depuis ce temps-là, elle a décidé de former… Elle a travaillé sur un groupe, elle a décidé de former un club à l'intérieur de son entreprise. Ça fait qu'ils s'y réunissent à tous les vendredis, ils s'y réunissent pour… Il y a une dizaine de personnes qui sont là pour une heure de temps, pour améliorer leur communication. Ça fait que c'est des clubs privés fermés, je peux dire. Parmi les aspects à venir, évidemment, dans ce 20e anniversaire, il y a le brunch à la fin janvier. Il y a aussi un bulletin, un bulletin que vous mettez sur pied. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un bulletin qui regroupe nos membres, qui parle de leur expérience chez les Toastmasters. Et donc, c'est un bulletin qui est distribué aux gens qui viennent nous visiter, dans nos rencontres, lors d'événements, parce qu'on a des événements parfois. Donc, c'est un outil qui permet tout ça. Comment se porte le recrutement cette année? Oh mon Dieu, le recrutement se porte très bien. D'ailleurs, au sein du Club Toastmasters, il nous dit que si on obtient cinq nouveaux membres entre le 1er juillet ou le 1er août 2019 et le 30 septembre 2019, on obtient un prix, il appelle ça la médaille Smedley qu'on appelle. Ça fait qu'on va obtenir, parce qu'on a obtenu au moins cinq nouveaux membres au cours des derniers mois, des trois derniers mois. C'est quoi le profil de ces membres-là? Des hommes, des femmes, jeunes, vieux, entrepreneurs, bref, c'est quoi le profil de ces gens-là? Il y a de tout. Il y a des jeunes, il y a des entrepreneurs, il y a des gens qui sont à la retraite, puis qui sont là, qui nous utilisent, c'est nos mentors. Donc, c'est hyper dynamique. Peu importe qui on est, on va être bien accueillis au Toastmasters. C'est ça qui est particulier. Bon, là, vous allez être présents aussi au Salon du travailleur autonome. En fait, le Salon commerce et services, qui se tient le 2-3 novembre au Carrefour Richelieu cette année, il faut le rappeler. Donc, Toastmasters va avoir son kiosque. Oui, c'est ça. On va avoir un kiosque au sein du Carrefour, dans le passage du Carrefour Richelieu, comme de nombreux autres organismes, et on va rentrer en communication avec les gens qui vont passer devant nous pour leur expliquer c'est quoi le titre de ce moment-là. Est-ce qu'il y a des fois des gens qui sont un peu hésitants, qui sont, « Ouais, je devrais-tu y aller? » Et à la fin de la rencontre, on leur demande leur opinion, dans le fond. Puis, ils ont le droit à trois rencontres gratuites. La troisième rencontre, où ils décident s'ils rentrent ou s'ils ne rentrent pas. Il y en a qui viennent, qui aiment ça. Il y en a d'autres qui sont très… parce que c'est structuré. Tu commences à 19h, tu finis à 21h. Puis, il y a trois parties. La partie discours, la partie improvisation, la partie évaluation. Ça fait qu'il y a des applaudissements pour susciter les gens. Puis, quand tu rentres, il faut que tu dis, « M. l'animateur, mettons, ça remonte Tours Master, tu serais invité. » Donc, il y a un protocole à suivre. Parce que bien souvent, quand on va dans des réunions, comme ça, ça fonctionne. C'est le cadre, hein, c'est ça? Exact. Il y en a qui s'adonnent bien avec ça, puis il y en a d'autres qui ont des difficultés. Donc, présence des Tours Master au Salon Commerce et Services 2-3 novembre, le fameux brunch le 26 janvier prochain. Donc, c'est le 20e anniversaire de Tours Master. Donc, les gens qui voudraient peut-être en savoir davantage ou peut-être… Le recrutement n'est jamais terminé, dans le fond. Le recrutement se continue à l'heure d'année. Il y en a toujours qui rentrent. Il y en a toujours des invités à chaque semaine qui viennent à notre pub. Puis, après ça, ils décident. On leur passe une pochette. On leur distribue une pochette. Puis, à partir de ça, on leur explique. Puis, les gens qui le recrutement, ils sont toujours là. Je pense que j'allais mettre mon numéro de téléphone sur la… puis ils peuvent m'appeler n'importe quoi. En terminant, Mme Gravel, je prends l'exemple type de quelqu'un qui dit « Ouais, peut-être. Je ne sais pas si je devrais… » Qu'est-ce que vous dites à cette personne-là? Je leur dis d'oser venir nous visiter, puis d'expérimenter du moins les trois rencontres, puis de voir si ça peut être une alternative pour eux dans leur communication et leur leadership. À vous deux. Merci beaucoup. Alors, bon vingtième. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babiard quotidien. Sous-titrage ST' 501 Dimanche prochain, concert de violon au domaine Trinity, secteur Iberville. Si vous n'êtes pas allé au domaine Trinity depuis les rénovations, ça vaut vraiment la peine d'y aller, et en plus avec un concert de violon. Entre-temps, si vous désirez me joindre, commentaires ou suggestions, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501